Bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un tote bag à partir d'un vieux jean alors c'est un tutoriel qui est vraiment pour les débutants le tote bag c'est pas compliqué je vais vous montrer alors pour commencer il va falloir ouvrir les jambes du jean on a coupé le bas des jambes du jean alors moi je le fais avec un jean mais bien entendu vous pouvez le faire avec une pièce de tissu normale ce qui serait d'ailleurs beaucoup plus simple mais je reconditionne mon vieux jean donc j'ai mis les bas de la jambe en quinconce parce que c'était un jean pâte d'éléphant qui date de mon adolescence donc on va coudre ensemble les deux parties ici et là alors maintenant qu'on a une grande pièce de tissu on va la plier en deux sur maintenant que le tissu est plié on va dessiner un rectangle qui sera la base de notre tote bag j'ai dessiné mon rectangle donc vous vous le faites de la longueur et de la largeur que vous voulez bien entendu et maintenant on va découper tout autour voilà maintenant on va coudre ici et ici donc maintenant qu'on a cousu les côtés on va s'attaquer au fond du tote bag alors pour cela on va écarter le pli comme ceci pour faire un angle droit et on va venir mesurer trois centimètres de chaque côté on va venir tracer un trait ici on va sur ce trait là alors pour les anses je vais me servir du reste de mon tissu c'est à dire la partie haute en fait de mon pantalon les anses dans l'idéal devrait faire approximativement 5 cm de largeur par 50 cm de longueur donc je vais prendre cette partie là et l'assembler de telle manière à avoir ça je vais faire une bande de 12 cm pour pouvoir faire les coutures par 50 cm ça devrait suffire c'est mieux ben bon Sous-titrage ST' 501 Maintenant que nous avons nos deux bandes, ici, de 12 cm par 50 cm, je le rappelle, nous allons les plier en deux, comme cela. On va épingler le grand côté ici et on pourra ensuite. Maintenant, on va coudre ici. Donc maintenant, on va retourner les deux hances. Musique 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 Maintenant qu'on a retourné les hances, à peu près au bout de 8 heures, je vais surpiquer tout le tour, ici, pour que ce soit plus joliment fini. Sinon, un simple coup de fer, ça suffit. C'est optionnel, là, c'est vraiment pour de l'esthétique. Donc maintenant, on va poser les hances. Pour cela, on va débuter par former l'ourlet autour du top d'ail. Musique Maintenant, on va y mettre les hances. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.